Salut à tous et bienvenue sur Aviexpress, votre testeur de produits d'origine chinoise pour le test de l'enceinte Bluetooth Blitzwolf BW-AS3. Il y a comme un air de HomePod et de TronSmart T6 Max mais avec 70 watts à l'intérieur, ça doit envoyer du lourd, je vais vous donner mon sentiment. Elle a un design sympa sans tomber dans le plagiat de l'enceinte d'Apple évidemment avec un son diffusé à 360 degrés. Je n'ai pas de découpe, je n'ai pas de possibilité malheureusement de voir à l'intérieur mais j'aimerais bien voir de quelle manière ont été positionnés les haut-parleurs. On a une très grosse batterie de 12 000 mAh à l'intérieur, je vous parlerai de l'autonomie juste après. Elle se recharge avec le port USB, c'est ici évidemment tout est fourni en termes de câblage à l'intérieur du package. Vous avez là le port jack, la prise jack et le bouton d'allumage, c'est ce que je vais faire maintenant. Pour ceux qui se posent la question, là il n'y a strictement rien. Je pensais que c'était un bouton reset pendant un moment donné mais non, pas du tout. Il manque par contre un port USB pour lire une clé et directement les pistes audio qui se trouvent dessus ainsi qu'un port pour une carte micro SD, ça aurait été bien. L'interface est tactile et bien sûr l'enceinte attend la connexion. Donc vous avez la possibilité de la connecter en Bluetooth. Nous ce qu'on va faire, c'est l'interface en NFC. Et ça c'est top, sur ce genre d'enceinte, vous rapprochez votre téléphone et la connexion se fait quasiment automatiquement. Là vous avez la partie microphone, la petite diode. C'est pour me dire qu'il n'est pas encore appairé à mon téléphone. Et bien sûr vous avez la possibilité de régler le volume et de mettre Play Pause ici. Bon alors on va tester la connexion NFC. Si votre smartphone en est équipé, normalement ça devrait fonctionner. C'est le cas pour le mien. Il faut trouver le bon endroit. Ah, il a fait ding dong mais il n'a rien affiché sur mon téléphone. Normalement il aurait dû y avoir une petite pop-up qui s'ouvre ici pour indiquer voulez-vous, autorisez-vous l'enceinte à se connecter, etc. Ce n'est pas le cas. Ça y est, c'est bon. Alors je ne sais pas pourquoi, de l'autre côté ça a fonctionné. Association avec la BW-AS3. Ok, associé, connecté, autorisé. Bon, impeccable. Alors l'enceinte est connectée comme vous pouvez le voir. Là ce qu'on va faire c'est un désapérage à chaud. Je vais éteindre l'enceinte. Normalement elle devrait se déconner. Bon, voilà, ça y est, c'est déjà fait. Déconnecté du téléphone. Je vais la rallumer et on va voir à chaud en combien de temps elle se réappare à mon téléphone. Normalement ça devrait être automatique. Ça y est, c'est fait. Au passage, la connexion se fait en Bluetooth 5 entre mon téléphone qui est Bluetooth 5 et l'enceinte elle aussi. Mais ça aurait fonctionné si vous aviez eu du Bluetooth 4.1, 4.2 ou 5.1 sur votre téléphone 5.2 aussi maintenant. 12 000 mAh de batterie ne sont pas trop pour alimenter un monstre pareil qui consomme quand même pas mal d'énergie. Vous aurez donc en bout de course 10 heures d'autonomie. C'est dans la norme, c'est tout à fait dans la moyenne du marché. Je pense que c'est ça la cible grosso modo atteinte de la part des constructeurs. Ça n'a pas été choisi par hasard. L'enceinte elle-même se recharge en environ 6 heures. Première chose que je voulais tester, c'est l'effet 360 degrés. Je vais vous faire écouter ça. Pour un montant d'achat minimum de 10 euros. Donc pour le coup, ça vous fait le produit à 10 euros grosso modo à moitié prix. Donc ce coupon fonctionne uniquement quand vous avez rentré, voilà, validé votre adresse. On obtient exactement le même son, quel que soit l'angle, enfin quel que soit, on va dire, l'endroit où je mets l'enceinte, quelle que soit la manière dont je la tourne. J'ai senti absolument aucune variation. C'est bien, on est bien sur effectivement du 360 degrés. La positive attitude s'arrête en tout cas sur un certain détail. Il y a un peu de souffle dans l'enceinte là, lorsqu'elle ne diffuse pas de son. Je ne sais pas si vous, vous arriverez à l'entendre avec mon micro, je ne pense pas. Mais on entend quand même un léger souffle et ça, ce n'est pas terrible. On va se faire un petit test de voix. Je vais vous faire écouter le son d'une de mes vidéos. Salut à tous et bienvenue sur Adiexpress pour le test du siège pour gamers haut de gamme Oraxite XL800. Et ce n'est clairement pas une chaise de petits joueurs comme vous allez le voir. Cette XL800 peut accueillir un solide gaillard avec à la clé une garantie de 10 ans pour justifier de la qualité des... Le son est audible, c'est correct, mais bon, ce n'est pas non plus fantastique. On ne peut pas dire qu'en termes de médium, on soit dans la qualité optimale. Ce n'est pas la meilleure enceinte que j'ai pu voir jusqu'ici. Même si elle va rentrer un peu dans la même gamme que sa concurrente directe, la Transmart T6 Max. On est un petit peu près sur le même type de son, je dirais. Un peu caverneux, pas forcément limpide, mais bon, suffisant dans l'absolu. Une chose est certaine, elle met l'ambiance, c'est clair. Avoir des graphes comme ça aussi profonds, avoir autant de basses dans une enceinte, lorsque vous mettez un film, alors pour le coup là une bande annonce, que vous vous sentez tout de suite pris dans l'ambiance. Qu'à atteindre un âge critique, la quarantaine. Papa, est-ce qu'oncle tête vient pour Noël cette année ? Mon homme. Une chose est certaine, c'est la reine de l'ambiance. Cette enceinte, tant est si bien que j'étais obligé de la virer de mon bureau, parce qu'elle faisait vibrer tout ce qu'il y avait au-dessus, tout ce qu'il y avait à l'intérieur des tiroirs. Donc pour le coup, il faut trouver une surface assez dure, assez rigide, sur laquelle la poser. Ça envoie du lourd, mine de rien. 70 watts avec une voix dédiée à la basse qui doit être assez costaud à l'intérieur. C'est fait pour. Ça donne un son qui est quand même assez prenant, qui remplit bien la pièce. J'ai 25 mètres carrés ici, effectivement. Les 25 mètres carrés sont remplis sans aucun problème, d'autant qu'il est possible quand même de pousser le son assez fort, sans trop de saturation. Après, c'est pas la reine de l'équilibre. Forcément, sur ce genre d'enceinte, on a des graves qui sont assez prédominants. On a de la basse qui est assez prédominante. Un peu moins de médium, même si ça va encore, ça passe. Les aigus ne sont pas particulièrement à la fête. On n'est pas dans la musicalité parfaite. On est véritablement dans une ambiance générale. On va faire maintenant un petit test de synchro entre l'image et le son. Salut à tous et bienvenue sur Aviexpress, notre testeur de produits d'origine chinoise pour le test des écouteurs Xiaomi Redmi AirDot S. Ils ne sont pas chers, ça c'est un fait. La marque est ultra réputée, mais sont-ils pour autant de bonne qualité ? C'est ce que je vous invite à découvrir dans cette vidéo. La synchro est bonne, franchement, je n'ai pas grand-chose à lui opposer. On ne peut pas dire qu'on soit au poil de fesse synchro, mais c'est quasi invisible. Donc pour le coup, vous allez pouvoir regarder des films, Netflix, etc., YouTube, sans aucun problème, sans avoir un sentiment de décalage. Je vais vous faire écouter un petit peu de musique libre de droit. Je vais devoir bouger l'enceinte pour ne pas qu'elle fasse bivouer mon bureau. On sent qu'on a la basse en bas, qu'on a vraiment la voix grave en bas, et que les tweeters sont en haut, même si je n'arrive pas à voir en transparence. Ça s'entend, et on les entend, les petits gazouillis d'oiseaux, mine de rien. Comme quoi, il y a quand même un peu d'aigus. Bon, elle a de la puissance, c'est indéniable, elle a quand même pas mal de patates. Elle est sympa, même en musicalité, elle est globalement plutôt sympa. Je m'attendais à plus de déséquilibre que ça, et à force de l'entendre jouer, j'avoue que je commence à apprécier un peu son timbre. Si, sur ma voix personnelle, je n'ai pas ressenti un fol amour, j'avoue qu'en musicalité, elle est quand même plutôt cool. Dans être parfaite, c'est clairement une enceinte qui met l'ambiance. La spatialisation du son, si vous la placez en plus en centre de pièce, vous avez vraiment l'impression que le son vient de partout. Quel que soit l'endroit où vous vous trouverez, vous entendrez exactement la même chose. Et ça, j'avoue, c'est un point assez fort sur cette enceinte-là. Elle est très sympa en musicalité. Je ne m'y attendais pas, je m'attendais à plus de déséquilibre que ça, même si elle n'est pas parfaite, on reviendra sur ce sujet juste après. Mais elle est vraiment très sympa. Alors que ce soit pour les films d'ailleurs, pour mettre de l'ambiance, ou en musicalité avec des musiques, on va dire pop-rock, électro, de manière générale, ça passe très bien. Niveau déséquilibre, ce n'est pas une enceinte de voix, c'est clair. Ce n'est pas elle qui va vous donner des voix limpides. Si vous regardez des films qui font la part belle aux voix, si vous regardez, je ne sais pas, le journal des programmes, on va dire, classiques, pour le coup, ce n'est pas cette enceinte-là que moi, j'utiliserais. Ça, vous allez l'utiliser pour vous faire plaisir, par exemple, avec un Star Wars, façon de parler, ou en tout cas, un film d'action, un film de science-fiction, quelque chose qui nécessite d'envoyer de la base, qui nécessite d'envoyer du lourd. Mais si vous voulez un son fin, c'est clair que ce n'est pas vers elle qu'il va falloir vous tourner. Son seul défaut qui aurait mérité amélioration, c'est la présence du léger souffle. Alors non pas en diffusion musicale, quand vous avez quelques sons que ce soit à l'intérieur de l'enceinte, vous n'entendrez pas ce souffle, mais il est audible. Là, moi, dans la pièce, je n'ai absolument aucun bruit, je n'ai personne autour. Et pour le coup, effectivement, je sais, il y a un très léger souffle dans l'enceinte. Alors, il est audible, parce que l'enceinte est juste à côté de moi, mais ça aurait pu être amélioré à ce niveau-là, je pense. Dans ce concept un peu HomePod, j'ai préféré, effectivement, celle-là, par rapport à la Transmart T6 Max, qui a un son légèrement plus voilé. Elle se positionne bien en matière de prix, elle est sympa pour de l'ambiance, mais elle n'est pas non plus folle en matière de sonorité, en matière de précision, c'est clair. Il faudrait mieux s'orienter, dans ce cas-là, vers des marques un peu plus connues, un peu plus notoires, pour avoir, on va dire, un meilleur équilibre. Je vous ai mis le lien directement dans la description pour voir combien elle coûte à l'heure actuelle. N'hésitez pas à liker cette vidéo, c'est important pour moi. Pensez à vous abonner à la chaîne, à me laisser un petit commentaire, surtout si vous l'avez acheté, ou si vous l'achetez pour me dire ce que vous en pensez. Ça, c'est vraiment super important pour moi. J'ai besoin d'avoir vos retours, et notamment dans l'univers du son, parce que pour le coup, ça se fie forcément à mon oreille, à ma sensibilité, et j'aime bien avoir d'autres retours, voir ce que vous, vous en avez pensé. Et je vous dis à très vite pour un autre test sur Aliexpress. Salut !